La motricité humaine, c'est des traitements sensoriels cognitifs moteurs, neuromoteurs et puis des contrôles interactifs qui permettent de faire dialoguer tout ça. Donc ce que l'on va vous présenter, c'est des travaux en immersion à la première personne, des protocoles de manipulation perturbation de cette perception via l'image et questionner bien sûr les processus d'adaptation. Et enfin l'objectif pour nous, les réactifs virtuels et motricité, c'est le contrôle neuromusculaire qui est à la base de la motricité, les adaptations ici visuoposturales et puis des applications cliniques ergonomiques qui peuvent intéresser. On s'adresse aussi volontairement aux gens de l'industrie parce qu'on a des choses à leur proposer. Donc je vais laisser la parole maintenant à Franck. Bonjour tout le monde. Donc moi dans le couple, je suis le biomécanicien aujourd'hui. Je ne suis pas du tout spécialiste de la réalité virtuelle ni de la réalité augmentée, ainsi de suite, mais je suis un utilisateur lambda. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est qu'en fait, ma problématique, moi, c'est de comprendre quels sont les recrutements musculaires pour une tâche donnée. Et donc, il se trouve que la réalité virtuelle, pour moi, ça a été un outil finalement pour tester des hypothèses sur un petit peu comment le sujet organise sa motricité. Alors là, je vais vous présenter des travaux qui ont été associés à des thèses, qui sont qui sont présentés là sur deux aspects. Alors le premier point, je vais vous montrer un petit peu ce que on a testé au labo et finalement, comment on s'est aperçu qu'avec de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, j'en sais rien, c'est vous les spécialistes, c'est vous qui me direz ce que c'est, mais comment on pouvait modifier la motricité au niveau du contrôle musculaire. Donc, j'étais plutôt sceptique. Je vais vous montrer des résultats. On verra ensemble. Et puis, le deuxième point que je vais un peu aborder, c'est sur une application plutôt dans le domaine de la santé, sur ce qu'on a appelé le miroir optimiste. Là, c'est pareil. C'est comment est ce qu'on peut proposer des choses en utilisant ces techniques de leurre cognitif que j'associe à la réalité virtuelle. Alors la première, la première expérience que je vous montrais, elle est basée sur des travaux qui ont été faits par des collègues il y a quelques années que je reprends un peu ici. Donc là, l'idée, c'était de l'idée de ces chercheurs, c'était de manipuler dans le monde physique, de manipuler un poids et de médier une information visuelle sur la couleur du poids différente et de quantifier comment, en changeant la couleur d'un poids, on change finalement l'activité motrice du sujet. Donc, ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont fait une expérience très basique, très simple comme expérience où, en fait, ils demandent à un sujet de manipuler une halterre. Donc, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, dans le monde réel, il y a la gravité, il y a G, il y a le poids de l'halterre, il y a tout ce que vous voulez. Et puis, ils utilisent un petit système pour modifier la couleur de l'halterre. Et ce qui m'a, moi, intéressé là-dedans, c'est qu'à un moment donné, il faut un peu de l'analyse biomécanique de la motricité. Et sur cette vue ici, on voit qu'ils mesurent avec un capteur très classique dans le domaine l'activité électrique associée aux muscles principalement impliqués dans le mouvement. Et ils vont quantifier pour une tâche donnée quelle est l'implication musculaire. Ça nous permet de quantifier entre guillemets la fatigue associée à la manipulation de l'objet. Pardon. Et donc, ils ont fait des tests et les résultats qu'ils montrent, alors, sans aller trop dans le détail, ils sont représentés ici. Ici, vous avez un paramètre qui est associé à l'analyse de ce capteur sur le signal, EMG, et plus ce paramètre est élevé, plus le sujet s'est fatigué. Donc, les trois couleurs qui sont représentées, ça représente les trois couleurs qui ont été testées de manière virtuelle sur l'halterre manipulée. Et ils montrent que plus l'halterre est sombre, plus le sujet développe, ou en tout cas, plus le sujet se fatigue. Donc ça, c'est un résultat qui est montré dans la communauté plutôt des informaticiens. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est de se dire, mais ça, comment ça s'explique ? Alors, il y a trois solutions. C'est soit le sujet, il ne fait pas le même exercice, auquel cas, on n'en discute pas. Soit le fait de médier quelque chose par de la réalité virtuelle, ça change la physiologie musculaire. C'est peut être puissant, mais je n'y crois pas. Soit ça change quelque chose au niveau de la façon dont le sujet réalise l'exercice pour, encore une fois, réaliser le même exercice. Et la seule hypothèse que j'ai pu poser, moi, en étant un peu plus spécialiste de l'activité motrice, c'est que le sujet, il change les recrutements musculaires des muscles qui vont croiser une articulation, ce qu'on appelle les muscles antagonistes. Quand vous faites un mouvement, je fais une flexion, c'est les muscles flexisseurs qui se contractent. Si je fais une extension, c'est les muscles extenseurs. Et il se trouve que quand on fait un mouvement, on contracte les deux groupes musculaires en même temps. C'est un peu comme faire du vélo et freiner en même temps. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mon hypothèse, c'est de se dire là, en changeant la couleur par réalité virtuelle, on change le niveau de co-contraction. Donc pour le même exercice réalisé, on va moins forcer avec les muscles agonistes. Donc on a testé ça. On a reproduit l'expérience dans notre laboratoire, ainsi de suite. Alors ce qu'on a fait, ce qui n'était pas fait initialement, c'est qu'on a testé effectivement les deux groupes musculaires agonistes antagonistes. On a calculé les rapports entre les activités musculaires de ces deux groupes opposés. Encore une fois, le produit qui est développé, c'est des actions opposées. Effectivement, on montre rapidement sur ce résultat là qu'avant la fatigue, il n'y a pas de différence. Les sujets font la même chose. Ils font l'exercice fatigant et à la fin de l'exercice fatigant, c'est bien le niveau de co-contraction qui a diminué. Donc ça veut dire que les sujets, quand ils manipulent une halter dans le monde réel avec certaines caractéristiques physiques, quand on leur montre l'halter en changeant la couleur, ils s'organisent différemment au niveau de la participation musculaire agoniste antagoniste. Le résultat, il est là à nous de l'utiliser. Donc ça veut dire que si on est capable de comprendre le lien qu'il y a entre cette espèce de leurre cognitif qui est médiée par cette réalité virtuelle, on peut proposer des situations qui vont être des situations où on change la motricité. Alors la question à 1 million de dollars, c'est dans le monde réel, est-ce que c'est pareil ? Donc on a effectivement fait l'expérience contrôle et dans le monde réel, non, vous manipulez une halter blanche ou noire, vous faites la même chose. Le résultat, il est là. Le deuxième résultat que je vais vite aborder, c'est le résultat sur une utilisation de la réalité virtuelle pour une thérapie motrice qui est une thérapie qu'on a pour soigner un trouble moteur qu'on appelle l'algodystrophie. Rapidement, l'algodystrophie, c'est un suicide fonctionnel, c'est à dire que vous vous réveillez, on est tous potentiellement sujet à ça. On se réveille le matin, on regarde notre main, on ne voit plus le pouce et on ne l'utilise plus. Il n'y a aucune raison motrice. Tout fonctionne bien, mais on ne l'utilise plus. Donc il y a un cercle vicieux qui s'installe et on se retrouve sur un arrêt de travail qui est en moyenne de 18 mois. Donc, c'est long, c'est douloureux, difficile. Les alternatives thérapeutiques, elles sont soit chirurgicales, soit médicamenteuses, soit motrices. Donc, nous, on s'est dit qu'on pouvait peut être agir sur le sur cette thérapie motrice en essayant de d'agir quelque part sur ce modèle là, qui est un modèle de la douleur. Alors la douleur chez l'humain, c'est quelque chose qui est compliqué. Quand on y va, il faut prendre vraiment des pincettes parce que c'est réellement multifactoriel. Mais là, dans notre démarche, avec les spécialistes de CHU, on s'est dit peut être que si on peut modifier l'activité musculaire, on va peut être pouvoir, dans ce modèle ici, changer la raideur articulaire et puis modifier et puis briser ce cercle vicieux et faire que les patients, au bout d'une thérapie qu'on met en place, puissent retrouver leur motricité. Donc, c'est ce qu'on a testé au CHU en routine clinique. Alors, on s'est basé sur quelques travaux. Il n'y a pas grand chose. Moi, je n'ai pas trouvé grand chose dans la littérature. C'est ce qu'on voit au sommet, là, en haut, là, où, en fin de compte, on va quantifier le mouvement humain, puis on va le mouvement du sujet et on va montrer, par un retour, le mouvement réel qui est réalisé, où on va montrer un mouvement qui est d'amplitude inférieure, supérieure, voire le mouvement d'un autre segment. Donc ça, ça a été publié. Il y a une preuve de concept qui a été proposée. Donc, nous, on a un peu développé ça avec les... Alors, on n'a pas été loin sur les expériences. On a testé deux sujets. On a testé tout le groupe de thérapeutes du CHU. Et on a montré effectivement que sur une utilisation très basique, je vous dis, c'est de la réalité virtuelle agricole, peut être pour vous. Tout ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, en utilisant un capteur de base, en utilisant un retour très simple, en quantifiant les angles articulaires et en modifiant le retour visuel qu'on donne au sujet, c'est-à-dire qu'on va lui montrer un mouvement qui correspond à ce qu'il fait, un mouvement qui est plus important, un mouvement qui est plus réduit. On quantifie le mouvement réel qui est réalisé et on a pu montrer comme ça rapidement que on pouvait augmenter l'amplitude du mouvement. C'est-à-dire que le sujet, quand on lui montre quelque chose qui est sous-estimé par rapport à ce qu'il fait, il va plus loin. et il n'a pas plus mal. Ce qui ne fait pas dans la réalité. Dans la réalité, il va moins loin et il n'a plus mal. Donc ça ouvre des perspectives qui nous paraissent intéressantes dans le plan de la rééducation motrice. Voilà donc moi, pour le biomécanicien, c'est ce que j'avais envie de vous montrer comme travaux que j'ai réalisé sur cette utilisation de la biomécanique. Je passe la parole à Olivier. On peut savoir cinq minutes. D'accord. Donc moi, je vais vous présenter maintenant deux projets. Le premier projet, c'est le projet PIWIT, plateforme d'immersion visuel thérapeutique développée avec l'INRIA et puis le CHU, le service d'ORL du CHU. Donc pour faire très court, je vais passer sur les aspects théoriques. Quand il y a une déficience d'un capteur sensoriel, on en a parlé, il y a l'abandon par le système qui favorise un autre système. Quand les gens ont un problème d'oreilles internes, ils abandonnent. Le cerveau abandonne ce signal parce que peu fiable, même s'il reste une information vestibulaire de l'autre côté et il s'appuie sur la vision. Donc, les gens développent ce qu'on appelle une dépendance visuelle. Donc, ils ont une véritable béquille visuelle. Donc, l'idée, c'est de supprimer cette béquille en plongeant les gens dans un environnement qui va les contraindre à ne plus pouvoir s'appuyer sur l'image. Donc, ça, c'est une salle qu'on a développée au CHU. Très simple, une plateforme de force, un vidéoprojecteur, un écran translucide. Et donc, on propose différents scénarios. Alors, ces scénarios, je vais vous les montrer ici. Logiquement, ça marche. Alors, il y a toute une toute une panoplie de stimulation. Les patients sont placés devant. Ils ont un néogé. Ils sont sur une plateforme de force et on les perturbe. Alors, certains d'entre vous, je le sais, même sur ces petites images sont déjà nauséeux ou pourrait l'être facilement. Donc, imaginez vous, plein champ. En général, ils tombent tous. La population contrôle, c'était les étudiants de quatrième année de médecine qui font leur externa dans tous les services, dont l'ORL. Et où Sébastien Schmerbert, chef de service, avait dit vous passez l'expérience d'Olivier pour voir ce que ressentent les patients dont vous vous occupez. Et le seul qui a vomi, c'est un étudiant de quatrième année de médecine. Les patients, voilà. Donc, le protocole, le protocole est simple, mais c'est pas le propos ici. En fait, l'idée, c'est surtout ça qui est important, c'est que nous, on veut valider. Et on en a fait la preuve de concept. On a défendu de l'Inxium, mais on s'est fait bouler parce qu'on a déjà publié. Donc, ils n'aiment pas. Peu importe. On s'en fiche un peu. Donc, on a développé ça. Ça marche. Et on compare ça avec l'approche standard de la rééducation fonctionnelle, histoire de proposer ces environnements à toute une communauté de cliniciens. Donc, je vous montre des résultats qualitatifs puisque c'est tout compte fait, ce qui reste un peu en tête. Voilà. Première semaine avec l'ancrage visuel. Vous voyez qu'il y a une petite petite ancrage. Ce patient vestibulose est plus qu'une oreille interne et quatre semaines après. Donc, il y avait quatre semaines avec ancrage et puis quatre semaines sans ancrage. Donc, la première sans ancrage, il tient bien mieux debout. C'est intéressant. Dès qu'on arrête le flux, la personne redevient droite et elle remet son brassard. C'est très intéressant. Il y a un effet instantané. Réflexe, ce n'est pas du cognitif. Dès que le flux rétivien disparaît, les commandes motifs d'équilibre réapparaissent. On a un autre patient ici. Pareil, même chose. Donc, même stimulus, même vitesse. Là, on est à la cinquième séance. Première séance sans la croix. Il n'a plus la croix pour s'appuyer. Il n'a plus sa béquille visuelle. Et là, il n'a plus, mais c'est deux semaines après la séance 8 sur 10, la séance 5 sur 10. Et on constate qu'en deux, trois séances, l'ajustement de l'équilibre a été restauré grâce à la gestion de ce flux visuel. Donc, on fait court. On présente différents flux. OK. Ce qui est important, c'est de montrer que sur les huit sessions, huit semaines, on a en fait sans l'ancrage visuel, on a une baisse. Dès qu'on enlève la croix, bien sûr, ils chutent. En tout cas, ils sont moins stabilisés, mais ils restituent. Ce qui veut dire que sans la croix, ils sont aussi bons qu'au début avec la croix. Donc, c'est extrêmement intéressant sur huit semaines. Donc, une neuroplasticité. Et ce qui nous paraît maintenant intéressant, c'est avec des gens qui s'intéressent à la façon dont on gère automatiquement l'information par les différents systèmes, dont le système neurosensoriel. Donc, des matheux, des automaticiens modélisent le stimulus avec des paramètres XY, récupèrent en sortie des paramètres de contrôle de l'équilibre, le coordonne XY du COP et cherchent des fonctions de transfert. Et on s'approche en fait à 80% d'une correspondance dont on est un peu capable de modéliser, avec une marge d'erreur, bien sûr, cette dégradation et qui peut bien sûr évoluer en fonction de l'évolution des séances et de la restauration fonctionnelle du patient. Et on a donc des paramètres de fonctions de transfert qui correspondent, tout compte fait, à des paramètres d'efficacité de l'équilibre. Alors, on développe ça, c'est le premier protocole. Et maintenant, on développe grâce à Pascal Bellemain, qui est timide, mais qui est là-bas et qui est celui qui nous fait tout, qui nous développe tous ces environnements. On développe tout un ensemble de protocoles dont celui-là. Alors, j'espère que ça va passer parce que... Donc, c'est Pascal qui a eu l'idée de nous mettre un grand vide au tout à l'aise. Donc, on se met, on a un déambulateur de petits lieux, et on est obligé de la voir. Et là, c'est bon. Nous, on n'arrive pas au bout. Parce qu'à, on n'arrive pas au bout. On est obligé d'en faire un peu. Donc, voilà. Donc, le message, c'est aussi, ça peut s'adresser au domaine de l'ergonomie pour l'apprentissage de la tâche. On s'adresse à l'apprentissage d'une tâche, on ouvre la tâche, et on apprend à l'opérateur modiste. On intervient sur un post-gab sans faire un projet sur le tâche. C'est un intéressant pour l'indiculé. Ça fait un projet avec le charité artégiale. Des indicateurs qui permettent de caractériser le comportement, quand on parle dans les détails, on caractérise la tâche. On a des variables psychophysiques, neurophysiologiques, psychologiques, motifs, centurimotifs, connectives, en tout cas. Pour l'environnement, pour l'indiculé, l'analyse de la tâche et l'état de la tâche pour l'utilisateur. On avait un contact en temps avec une boîte... Il faut faire vite. Donc, l'idée, c'est qu'on a tout ce qu'il faut au UPSA pour les industriels qui sont intéressés ou les universitaires. Il y a le TNC, c'est trois, c'est l'un des autres, c'est le UPSA. Et l'idée, c'est qu'on a tout un environnement de soleil et de soutien. On a dit qu'on a de partager les universitaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et désolé de devoir écourter. Pas de souci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada